Musique Coucou, ça fait super longtemps que j'ai pas filmé et je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui je vais vous emmener avec moi dans une journée très très chill. J'ai des cours en vidéo donc d'ailleurs je vais me débêcher sinon je vais arriver en retard. Et aujourd'hui normalement je dois recevoir des colis très 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 cool que j'attends depuis hyper longtemps. Je me suis fait un petit cadeau de mois à mois du coup j'ai trop hâte de recevoir. Et voilà du coup je vais vous montrer un petit peu ce que je fais dans mon quotidien pendant ce reconfinement et puis j'espère que ça vous plaira. Musique Je suis trop trop contente parce que ma surprise qui doit arriver aujourd'hui, enfin bah ma surprise c'est pas une surprise du coup, enfin pour vous si mais pour moi c'est mon cadeau de mois à mois. C'est en cours de livraison du coup j'ai trop hâte à tout moment, quelqu'un m'appelle pour me dire que c'est là. Je suis trop trop contente, c'est un truc que je voulais depuis grave longtemps. Du coup voilà je suis joie. Puis il se peut aussi que ce matin je me sois commandée une paire de chaussures. Si vous me connaissez vous savez forcément la marque de chaussures que je préfère. Enfin franchement la plupart de mes chaussures c'est toujours la même chose. Du coup mais j'ai trop hâte de les recevoir aussi c'est pareil, je les ai commandées sur Vintel. C'est une édition limitée, elles sont trop belles. Je suis trop contente cette journée. Et vraiment cool. Musique Bon du coup ce midi on va manger les restes de la quiche d'hier soir. C'était une quiche au saumon et poireau, elle était trop trop bonne. Bon là elle ressemble un peu à rien mais je vous avoue qu'hier elle ressemblait vraiment à quelque chose. Et bon le principal c'est pas l'apparence, c'est vraiment le goût. Musique Ah oui je viens de capter que vous aviez jamais vu en fait mon appartement. Je vous ai fait juste un vlog quand je déménageais mais je vous ai même pas montré l'appart vide. Donc je pense qu'il y aura prochainement, je sais pas quand vraiment je peux pas vous assurer de temps parce qu'il est pas encore fini. Il manque plein de décos que j'aimerais bien terminer avant de vraiment vous faire un apartment tour. C'est une vidéo que vraiment j'ai trop trop hâte de faire mais c'est juste que pour l'instant je peux pas du tout la faire. Donc peut-être que du coup dans ce vlog vous apercevrez quelques endroits de mon appart comme celui-ci dans ma magnifique cuisine. Et voilà en vrai il est super cool, j'en suis super contente, il est super lumineux genre je pense que ça se voit par rapport à l'autre. Il est beaucoup plus grand aussi donc je suis trop trop contente. Je m'y sens vraiment vraiment bien donc tant mieux vu qu'il y a un reconfinement donc c'est nickel. Et voilà j'espère que je pourrai vous le montrer bientôt. Et puis voilà ! En vrai le livreur ne nous a pas du tout appelé. Enfin il m'a pas du tout appelé mais c'est juste qu'on a regardé par le balcon s'il y avait pas quelqu'un. Et on a cru apercevoir un camion. Ah mais il part. Il est parti. Alors peut-être que c'est un autre camion, il y a un autre camion au bon de l'aller mais je suis trop excitée, j'ai trop hâte de recevoir mon petit colis. Ça fait tellement longtemps que je l'attends donc voilà j'ai trop hâte. On est dans un grand moment de doute parce qu'on voit le livreur là juste au bout de la rue et il tient deux colis qui s'apparentent vraiment au mien. Sauf que là il est à deux doigts de partir en fait et du coup on sait pas trop. Ah non c'est bon c'était pas les nôtres ah là là c'est trop bien. Vraiment on dirait une gosse de 5 ans mais j'ai trop trop hâte. Alors que c'est un colis bah pour une gosse ouais pour une gosse. Elle est contente. Colis tant attendu je suis trop contente. Euh je sais pas si vous voyez non vous voyez absolument rien. Du coup il y a deux petits colis. Euh je vais ouvrir vous allez savoir direct ce que c'est. C'est le pire de Foxy. Tadam ! Je suis trop contente. Mario, Ross, le luxe et dans celui-là évidemment j'ai un autre jeu qui est fou. C'est un jeu genre vraiment platine. C'est obligé que je le prenne. Donc vous pouvez pas ne pas les prendre. Et vous vous doutez bien que c'est Animal Crossing. Je l'aime trop d'habitude par contre. Et il faut que je fasse gaffe il va falloir vraiment que je m'aille m'ouvre parce que je suis en perte de la vision de partir aussi. Donc c'est enfin il va falloir que je m'aille m'ouvre pour que je me fonce trop le démo parce que je sais que Animal Crossing vous pouvez passer des heures sans s'en rendre compte. Et voilà du coup j'ai fait un gaffe. Mais ah là là j'ai trop envie de jouer je pense qu'on va jouer directement après. Du coup c'est cool je suis pas toute seule pour l'installer c'est nickel. Bon je m'en sors en général dans le niveau technologie et tout ça genre informatique je m'en sors à peu près. Mais j'avoue que ça m'arrange si quelqu'un peut le faire à ma place en fait. Cette musique c'est vraiment la musique du bonheur. J'aime trop ça me rappelle trop quand j'étais petite que je jouais à la déesse sur Animal Crossing. Je passais mon temps à arracher les mauvaises herbes. J'en pouvais plus et à me faire engueuler par la top parce que je sauvegardais jamais mes parties. J'ai trop hâte d'y jouer. Bon du coup là on est reparti. On va dehors oh punaise pour qu'on fasse notre attestation. D'ailleurs petit tips si vous devez faire notre attestation. J'ai mis un raccourci sur mon téléphone genre c'est hyper bien. Il y a juste à cliquer pour mettre le motif. Donc là nous c'est achat et ça vous génère l'attestation genre direct. Et du coup on va faire 2-3 courses parce qu'on va faire un petit goûter. On va faire une tarte aux pommes. Du coup j'ai déjà les pommes mais en fait j'ai plus de sucre. J'ai fait des cookies l'autre jour et du coup j'ai absolument plus de sucre. Donc voilà j'ai trop hâte. En ce moment je suis dans un objectif genre de grave apprendre à cuisiner. Et de cuisiner vraiment beaucoup un maximum par moi-même parce que j'ai grave envie d'apprendre en fait à être une bonne cuistot. Du coup voilà j'essaie de me mettre grave à la cuisine, de faire tout moi-même. J'ai acheté un petit four j'étais trop contente. Genre c'est peut-être ça la vie d'adulte en fait d'être juste contente parce qu'on achète un four j'en sais rien. Mais bref du coup voilà j'essaie de cuisiner par moi-même, de me faire grave plaisir et tout. Et ça va grave m'occuper aussi pendant ce confinement. Du coup je pense que ça va être cool. Et je vous partagerai peut-être mes recettes et tout ça. Enfin mes petites réalisations sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre si c'est pas déjà fait. On cherche une pâte feuilletée sans huile de palme et parce que j'en avais acheté une et il y en avait dedans j'avais pas fait gaffe. Je savais même pas qu'il y avait de l'huile de palme dans des pâtes feuilletées. Ils en mettent vraiment partout. Si vous pouvez éviter au maximum. C'est certifié l'huile de palme bien. Ouais mais c'est nul. Ça c'est bien c'est mieux ça. En vrai c'est rien mais je suis tellement contente de sortir de chez moi. Genre je sens tellement peu parce que je respecte le confinement au max. Mais je suis super contente de sortir de chez moi du coup voilà. Il en vaut peu pour être heureux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'avoue être un petit peu dubitative du résultat de cette tarte aux pommes. Mais enfin je sais pas genre il y a plus de pommes qu'autre chose. C'est normal c'est une tarte aux pommes. Je sais que c'est une tarte aux pommes donc il y a quasiment que de la pomme. Mais c'est juste que la garniture autre que les pommes me paraît pas du tout adaptée en fait. On verra bien. On attend que le froid échauffe et on va l'enfourner. La tarte est prête. Elle a l'air mais trop trop bonne en vrai. J'ai trop hâte de la manger mais je dois attendre voilà. Je dois l'attendre. Donc je pense qu'on va la manger ce soir. En vrai j'aimerais bien goûter mais si je goûte je me le fais défoncer. Je rigole mais bon ça le sait pas. On la fait ensemble, on la goûte ensemble vous savez. Du coup voilà donc moi je vais continuer mes cours en ligne le temps qu'il n'est pas là. Je vous avoue que je suis bien tentée là de jouer Animal Crossing aussi. Mais il faut vraiment que je m'accroche parce que j'ai mes partiels d'ici à peu près un mois. Et donc voilà. Je vais essayer de me canaliser, de quand même être assez assidue au niveau des cours. Moi je le suis quand même déjà de base. Mais il faut pas se laisser trop trop distraire. Donc c'est vrai qu'en ce moment je travaille beaucoup. Mes journées sont pas très très palpitantes. De plus que je sors plus pour aller à la fac depuis plusieurs semaines déjà. Et ce avant même l'annonce de Macron l'autre jour. Donc voilà j'ai un petit peu pris l'habitude. Mais du coup c'est cool parce que ça permet de prendre de nouvelles habitudes. D'avoir de nouveaux objectifs. Donc moi je vous ai dit notamment c'était la cuisine. Et aussi c'est pareil j'ai essayé de reprendre une routine sportive. Ça fait grave longtemps que j'ai pas fait de sport et que j'avais pas de routine sportive. En fait vraiment j'étais grave démoralisée à l'idée d'être reconfinée. Mais du coup je me suis fixée de nouveaux objectifs. Et franchement je vous assure que ça aide niveau moral genre ça va mieux. Genre je suis grave dans des bonnes ondes en ce moment. Du coup c'est cool. Je vous invite grave à faire de même. A vous fixer de petits objectifs comme ça qui sont pas forcément ouf. Mais des petits objectifs à votre échelle. Prendre le temps de faire des choses et d'accomplir peut-être d'autres choses que vous avez envie de faire depuis longtemps. Bon allez j'arrête de parler. Sinon je vais jamais me remettre à mes cours. Bon du coup ça y est. Après la séance de sport du coup la douche a été prise. Du coup là je suis full animal crossing. J'ai arraché toutes les mauvaises herbes qu'il y avait sur mon île. Je suis en train de faire de la négo avec Tom Nook. J'avance lentement mais sûrement. Du coup je pense que je vais me connaissant je sens que je vais grave jouer toute la soirée. Et voilà ce soir je sais pas ce qu'on va manger. On a pas encore trop réfléchi à ça. Et en tout cas je crois que je vous ai pas montré mais la tarte aux pommes trop bonne. Vraiment trop trop bonne. Bon ce soir repas très simple. J'ai juste fait un petit gratin de pommes de terre. Du coup on est le lendemain désolée j'ai pas du tout filmé hier soir parce que juste on a mangé et ensuite on a regardé un petit film sur Netflix que j'ai d'ailleurs beaucoup beaucoup apprécié. Du coup je vous en reparlerai peut-être j'espère dans une prochaine vidéo. Normalement si tout va bien vous devriez voir cette vidéo le dimanche 8 si j'ai eu le temps de faire tout le montage et que j'ai réussi à bien m'organiser avec la fac et tout ça. Et que j'ai pas passé trop de temps non plus sur Animal Crossing. J'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas moi j'ai grave kiffé l'affaire. C'était une trop bonne journée. Du coup bah c'est que des good vibes. Et j'espère que je vous ai retransmis ça aussi. Donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je reviens bientôt j'espère que dans de prochaines vidéos je vous fais des bisous et je vous dis bye.